Musique Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salas FM avec Marcel Elle n'en crie pas trop ma maille Aujourd'hui nous l'est le 11 et le 11 février c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes Puis en même temps c'est le dernier dimanche du temps ordinaire en même temps parce que le 14, ta fête Nous sommes rentrés dans la période de carême Et aujourd'hui je me propose encore une fois d'écouter l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta Alors je me fais cette recommandation Imagine simplement que je commence mon émission par Il était une fois Il était une fois Il nous parle dans les rues de Jérusalem Nous voit Zachary, nous voit Anne, Joachim Il nous fait comme si maman nous raconte un autre histoire, un conte, un conte de fées Même si Maria Valtorta a dit que l'évangile a été révélé comme ça Et du coup moi il m'invite à nous, à nous toutes, de faire plus de cas avec les évangiles canoniques que l'étaient retenus par l'église Peut-être un jour, peut-être un jour, mais pour l'instant Nous considère cette évocation là comme un conte de fées de Walt Disney Alors c'est la vision du mercredi 30 août 1944 Et là, il me voit Marie entre son papa et sa maman Qui marchent doucement, doucement, doucement par les rues de Jérusalem Il est passant tout autour Il arrête pour garder la belle, la belle fille, le joli marmaille Elle est vêtue d'un blanc de neige Elle est enveloppée par un tissu léger Avec des dessins de feuillages et de fleurs plus épais sur le fond léger du tissu Et ils semblent même, c'est le même que Anne, le jeu de la purification Seulement, tandis que pour Anne, tu ne dépasses pas la ceinture pour Marie Tu descends presque jusqu'à terre Et tu es en toi d'un voile, d'un voile blanc léger, illuminé D'un rare charme Et le blond décheveux et pas sur les épaules Et mieux sur la nuque délicate, t'es transparé Elle n'avait pas de dame à sûr sur le voile Mais seulement le fond léger, très léger Et le voile l'est maintenu sur le fond par un ruban de couleur d'azur très pâle Sur lequel, certainement, certainement, la maman l'a dû broder des petits listes Des petits listes d'argent Et le vêtement, comme déjà dit, il est très 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 blanc Il descend jusqu'à terre Et quand il marche C'est tout juste que nous voit son petit pied dans des petits sandalettes blancs Et les petits mains, ils semblent comme deux pétales de magnolia Est-ce que les magnolia ? Qu'est-ce que tu penses, tu chantes ça ? Les magnolia Par centaines Les magnolia, il fait le magnolia, il est joli ça Il saute comme de longues branches Et hors du sec d'azur du ruban C'est la tête La pointe d'autre couleur Tous les blancs Marie, les vêtus de neige On dirait Joachim et Anne Ben là, ça aussi, il y a l'un sur d'autres Faut pas croire Ben là, il y a le même habit Qu'à la purification C'est-à-dire, la semaine dernière Comme elle raconte à d'autres là Devant le temple de Jérusalem avec Joachim, etc Et Anne Un violet très sombre Même le manteau qui découvre la tête Les dents violets foncés Elle y tient Ben le manteau La tête baissée Baissée sur les yeux Il n'a deux pauvres yeux de maman Les yeux qu'on regarde bien On voit bien les yeux Les rouges Comme s'il les sort de pleurer Ben comme s'il veut pas pleurer Et c'est comme s'il voudrait pas être vu En drame Mais Il peut pas empêcher elle de pleurer Sous le couvert du manteau Et cette précaution Il faut pour les passants même Et même pour Joachim Joachim Qui reste d'un œil habituellement serein Quand nous regarde son figure Ben, nous vois son figure Elle est tourmentée Son figure Pas tourmentée Son figure est mouillée Son oseillet Son oseillet est mouillée de l'arme Et comme si son figure Les obscures signes N'a effets noirs Si son figure Parce que Il a fait une veste temps de l'arme Et il ne peut plus voir encore Ben l'arme coule encore Et l'il y avance Couabé Sous un voile disposé Comme un tuabon Et Il n'a des ailes latérales Il descend Jusqu'au long De son visage Il y fait vieux Joachim A ce moment là Ben Quand il me regarde L'il y a On dirait On dirait Il nous peut considérer Comme le grand-père Comme le grand-père Ou bien Le grand-père De la petite-fille Que l'il tient par la main Et Le chagrin Que L'il n'a L'éprouve Parce que L'il sent Que l'il s'appelle De la petite-maman Il donne à lui Un air de pauvre père Avec un démarche Il traîne Comme un fatigué Ah M'a fatigué Mais il faut la même T'es Ah M'a fatigué Il y en a une certaine Lassitude Un peu Cette lassitude Quand on est désespéré Dans des temps Des temps Sans tout seul Et quand on a besoin Du Seigneur Qu'on crée L'éprouve Seigneur Prends soin De moi J'ai Besoin De toi Seul Je ne Suis rien Tu Le C'est bien Et son fatigue Son désespérance Il fait vieillir De 20 ans Chers amis Quand on est fatigué Quand on est désespéré Ben nous tu fais vieillir Et son visage Il semble Non seulement vieillir Mais Il semble aussi Comme un monde malade Tant que Nous a L'air câblé Et tant nous a la tristesse Et La bouche Il tremble En deux replis De la peau Et La bouche L'est marquée Aujourd'hui De chaque côté Le nez Et ben Tant bien que Mal Il essaye Cacher De votre larme Mais Il n'arrive pas Beaucoup Et Mais Comme si Comme si Ben Il est rempli De larmes Il est impossible Pour Marie À cause Quand on regarde Marie Parce qu'elle est petite Elle regarde en bas Et son regard Ben Un coup sur le papa Un coup sur le maman Et ben Il essaye sourire La bouche Il tremble Et puis Quand il regarde La voix Quand il tient La main La main La main La main Quand il regarde La sourire Ben T'amoureux T'amoureuse On fait comme On veut Parce qu'il n'a pas Faisé Ou tu serres Son main Un peu plus fort Tu vois Et à chaque fois Que Que Marie regarde A ça Tu souris Ben Il te serre La main Plus fort T'es Et puis Ben Il pense T'es Ah là Ça c'est le dernier Sourire Que je vais avoir Ça c'est un sourire En moins Ben Il pense A un tas D'affaires A nous Des fois Nous pensons A un tas D'affaires Quand on est Très Mais finalement Au bout du compte Il dit T'es Ben Rien n'est grave Ben il marche lentement Doucement Doucement Parce que Des fois Il faut marcher Il faut marcher De très longues routes Pour découvrir La joie du printemps Il faut marcher Et continuer La route Pour découvrir Qu'on est vivant Et des fois On connaît Quand on marche Avec un monde Coe Après Si Qu'il y a Là On lui Aller Tout Droite Du point A Au point B On fait Un tas Un tas De parcours Des d'autres Que dit T Mais ça Passe par Ici Mais ça Roule Lucement Au moins Il prend Plus Le temps Avec La personne Qui Assise Côté Nous Dans notre loto Dans notre loto Dans Cizanne L'auteur Cizanne Vous voulez pas Le couverture Parce que Des fois Il fait frais Et Donc On a Tout Noir Et Avec Des Personnes Fatiguées Des Personnes Fatiguées Des Fois Qu'on Sont En Ville Là Mais Bane Il Marche Doucement Déjà Et Puis Un moment Donné Il Garde Un Panneau Publicitaire Il Garde Un Deventure Magasin Mais Au De Contre Là Non C'est Parce Que Bane Fatigué Bane Il Prend Le Temps Mais Un Un Donné Il Faut Finir Le Parcours Et Le Parcours C'est Le Point Fait Entendre Un Gémissement Et C'est Plus Fort La Petite Mère De Marie Anne Anne Aimée Moi Avec Où Il Dit Un Voix Qui Sort De L'ombre D'un Arcade Basse Elisabeth Qui Certainement Tait Attendre Elle Il Rejoint Elle Il C'est Son Cœur Et Comme Anne Pleure Elle Il Dit Viens Viens Un peu Dans La Maison Mon Camerade Et Puis Nous Aller Et Banner Rentre Tout A Tout Dans Un Pièce Basse Obscure Où C'est Un Grand Feu Et La Maîtresse L'amie Certainement D'Elisabeth Mais Qu'elle N'y Connait Pas Il Sorte Il Retire Elle Par Politesse Pour Laisse La Place Pour Le Petit Groupe Mais Crois Pas Que Que Les Repentis Ou Que Me Donne Un Regret Mon Trésor Seigneur Anne Explique Que Souffrance L'éprouve Mon Vieux Cœur Que Va Retourne Tout Seul Dans Sa Solitude De Mon Sans Enfant T'es Si Où Sans Mon Cœur Il Comprend Anne Mais Oui Bon Mon Et Dieu Va Réconfort Aux D'autres Solitude Marie Va Prie Pour Que Dieu Il Donne La Paix A Sa Maman N'est Pas Et Marie Caresse Les Mains Maternelles Et Embrasse Elle Y Passe Sur Le Visage Pour Etre Caressée Et Anne Y Serre En Ses Deux Mains Le Petit Visage Y Embrasse Y Embrasse Y Embrasse Et Comme Si Elle La Pas Donne Asse De Encore De Baiser Et Zachary Rentre Il Salut Oh Juste La Paix Du Seigneur Oui Je Mais Nous Ne Trouver Pas D'autres Fondes Pour Achettre Cet Là Nous Voudrait Pas Que Parce Que Nous Les Fidèles Fidèles A Dieu Mais Nous Souffle Zachary Prêtre De Dieu Comprend Nous Et Scandalise Pas Jamais Jamais Au Contraire Cette Douleur Qui Il N'est D'autres Douleurs N'est Pas Dépasser Les Bonnes Et Faut Pas Nous Tombe Dans Cette Infidélité Voix Et Nous La Appris A A A Aimé Le Très Haut Mais Lui N'a Confiance Vous Qui Passez Sur Les Chemin Voyez Si Mes Douleurs Semblable A Sa Douleur Voyez Si Mes Douleurs Semblable A Sa Douleur La prophétesse, Anne, va prendre soin de cette fleur de David et d'Aaron. En ce moment, c'est l'unique lisse de sa descendance sainte que David n'a au temple. Il nous va prendre soin d'elle comme une pelle de roi. Bien que le temps vienne à son terme et les maires de la descendance de David, ils doivent avoir souci de consacrer notre fille au temple. Parce que c'est d'une vierge de la race de David que va sortir le Messie. A cause de la diminution de la foi, les places réservées aux vierges des vides. Elle a eu trop peu au temple. Et la race royale, aucun race royale ne l'a sorti. Elle n'a maintenant trois ans. Parce que sa race, sa race d'Elysée, elle a fini de marier. Et il est vrai qu'il manque encore six lustres pour arriver à l'époque. Mais, eh bien, espérons que Marie sera la première de plusieurs vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis, qui s'y connaît ? Et Zacharie, il rajoute pas un mot dessus. Puis rien. Il a des regards de Marie. Il lui reprend. Ah, moi aussi, ma vieille ciel. Moi, les prêtres, il y a des entrées, moi. M'a profité pour cet ange. Et Elisabeth va nous voir elle souvent. D'accord ? Ah, oui, pour sûr, ma bien grand besoin de Dieu. Et Mania dit à cet enfant, pour que cet enfant, il cause avec l'éternel. Et Anne, il reprend courage. Et Elisabeth, pour monter à elle, il dit encore. Ça, si oula, c'est pas autre voile qu'on l'a mariée ? Est-ce que oula fait un autre bisous ? Si mon voile, ça, me consacre le voile avec elle au Seigneur. Et moi, plus clair, parce que, connaît, le ressort, la diminuer un peu, cause des impôts, et des revers de la fortune. T'es, mais peut-être pas fait des grandes dépenses. Voilà, juste préparer un riche trousseau pour son séjour à la maison de Dieu. Et après, parce que, il pense pas que ce sera moi que va habiller, ma bien moins pour les noces. Mais il veut que ce soit toujours la main de sa maman, main froide, iniette, qu'il part à elle, il y orne à elle, il y a bien pour son mariage. Et qu'il file les bains de neige et les vêtements d'épouse. Oh, pourquoi on pense tristement comme ça ? Moi, les vieilles cousines, et jamais, comme le poids de cette douleur, me l'avait ressenti, il a fait mal mon cœur. Les dernières forces de ma vie, me la donnent à cette fleur pour porter, pour nourrir. Et maintenant, et maintenant, la douleur de perdre à elle, il souffre ses dernières forces, et il dissipe ses forces comme ça. Et il cause pas comme ça, à côté de Joachim, il me dit, on a raison, ma pence vive pour mon bonhomme. Et Joachim, il fait semblant, il n'y entend pas rien, il est attentif à ce que Zachary dit, mais il l'a entendu. Et il pousse un profond souffle, les yeux mouillés de l'âme. Nous l'est exactement entre la troisième et la sixième heure. Mais il croit qu'elle est bonne pour nous de partir, Zachary dit. Et ben là, il lève pour mettre notre manteau et pour partir. Mais avant de partir, Marie, il a genou à elle sur le seuil, les bras ouverts, un petit cherubin qui implore. Papa, maman, père, mère, cette bénédiction. Elle n'y pleure pas, la courageuse. Mais ses petites lèvres y tremblent à la voix, brisées par un sangle auquel il retient. Et il y retient un petit peu comme les gémissements d'un tout autre elle. Et son visage n'est un peu pâle et son oeil n'est un regard d'angoisse résigné plus fort jusqu'à devenir insoutenable. Sans en souffrir profondément. Parce que vous allez voir au calvaire et au sépulcre que la souffrance est encore plus intense. Et les parents y baignent à elle, y embrassent à elle une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Et ce qu'attend que Zot est rassasiée. Elisabeth, il pleure silencieusement. Et Zachary, même s'il ne monte pas, nous voit bien qu'il est un petit peu remier. Et Banna, il saute. Marie, entre son papa et son maman, comme tout à l'heure là, et part devant Néna, Zachary avec son madame. Et les voilà à l'intérieur des murs du temple. Mais ça va, le prêtre, le prêtre souverain. Zot, monte jusqu'à la grande terrasse. Et Banna, il traverse trois cours et trois ports superposés. Et à la Banna, en face d'un vaste cube de marbre, le cube le couronné d'or. Chaque coupole convexe, il ressemble à une moitié d'une grosse orange et il resplendit au soleil. Et maintenant, là, on la connaît, là, ça finit à révéler à midi, là. Et le soleil tombe à pic. C'est un vase, c'est un cours, un grand cours, un vaste cours. Il est entouré de bâtiments majestueux. Et il remplit le vaste palier et l'escalier monumental qui conduit au temple. Seul le portique qui fait face au perron le long de la façade, là, l'est à l'ombre avec un gigantesque porte de bronze et d'or. Et encore plus sombre et solennelle qui contraste avec tant de lumière. Et Marie, il paraît encore plus comme la neige sous ce grand soleil. Et regarde à elle le pied d'escalier entre son papa et sa maman. Comme le quai, il doit battre tous les trois. Elisabeth est à côté d'Anne, un petit peu en retrait d'un demi-pas. Un son d'un trombe argentin. Et la porte y tourne sur ses gonds. On dirait le son d'un avétissement d'une cithare. Pendant que la porte y tourne sur les sphères de bronze. L'intérieur du temple y apparaît avec des lampes au fond. Un cortège y avance vers la porte. Venant de l'intérieur, un cortège majestueux. Avec sonnerie de trompette d'argent. Nuages dansants et lumières. Et, ah là là, au seuil, en avant. Cet, il devait être le souverain prêtre. Saint-Véhia, solennel. Il est vêtu d'un lin très fin par-dessus ce premier vêtement. Une tunique plus courte. De lin aussi. Et par-dessus, une sorte de chasuble. Quelque chose d'intermédiaire entre le chasuble et la vie des diarques multicolores. Pour prior, violet et blanc, il y a le tien. Il brille comme des gemmes au soleil. Deux gemmes identiques. Et par-dessus tout ça, il brille encore plus vivement à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles avec des châteaux précieux. Je ne sais pas. Et sur la poitrine, il y en a un large plaque tout étincelant deux gemmes soutenues par une chaîne d'or. Dépendantif et autrement, il brille en bas de la tunique courte. Et l'orier clate sur le front à la partie supérieure d'une coiffure. Qui fait rappel à moi un peu bon pour être orthodoxe. Avec un mitre arrondi. Au lieu d'être pointu comme celle des catholiques. Le solennel personnage avance tout seul. En avant jusqu'au commencement du perron. Dans la lumière dorée du soleil qui rend un lit encore plus splendide. Les autres y attendent. Rangés en cercle en dehors de la porte. Sous le porticombre âgé. Et à gauche, il y a un groupe de jeunes filles en vêtements blancs. Avec la prophétesse Anne. Et d'autres femmes âgées. Certainement des maîtresses. Et le souverain prêtre la regarde. La petite et les sourient. Elle devient paraitre bien grande. Bien petite, pardon. Au pied de ce béton digne d'un temple égyptien. L'y lève. L'y prie. Les bras au ciel. Et toute banane baisse la tête. Parce que comme si elle était anéantie devant la majesté sa terre de Thal. En communiant avec la majesté internelle. Et puis voilà. Un signe à Marie. Et elle y sépare elle de son papa et de sa maman. Et elle y monte. Comme fascinée. Elle gravit les marches. Elle y sourit. Elle y sourit à l'ombre du temple. Là où descend le voile précieux. Et là elle est en haut. Du perron. Au pied du souverain prêtre. Qui pose les mains sur la tête. La victime est agréée. Et qu'elle aussi plus pure. Le temple a fine vue. Et après elle y retourne. Elle y mette la main sur l'épaule. Comme pour conduire vers l'hôtel. Et elle. L'agnelle s'entache. Elle y mène à elle vers la porte du temple. Avant de faire entrer. Et elle y demande. Marie de David. Est-ce ton vœu ? Et elle a un oui. Elle y répond. Et alors elle y crie. Alors entre. Marche en ma présence. Et sois parfaite. Et Marie y rentre. Et l'ombre y engloutit elle. Puis. Le groupe des vierges. Et des maîtresses. Ils suivent. Les dévites. Et. Il s'en va. Ils séparent. Et nous appuient elle. Mais nous entend. Le son harmonieux. La porte qui roule. Avec ses gonds. Une ouverture de plus en plus étroite. Qui ferme la porte. Et fait mesure là. Il y voit le cortège qui se dirige vers le saint. Maintenant. Nous. C'est un petit fente. Et puis plus rien. Comme une clôture. Et au dernier accord. Des gonds sonores. Il y a un sanglot. De Dieu vieillard. Et un cri unique. Il dit. Marie. Mon enfant. Et les deux gémissements. Il entrecroise. Anne. Joachim. Il conclut. Rendons gloire au Seigneur. Qui la reçoit dans sa maison. Et la conduit. Sur sa route. Et tout est fini là. Tu nous vois trébucher. Sur nos chemins de terre. Quand le tombeau est vide. Quand nous cherchons ailleurs. Pourquoi fixer le ciel. Il habite en nos cœurs. Tu chantes sa parole. Servante du Seigneur. Vierge d'espérance. Je viens te chanter. Je viens te dire mon amour. Vierge d'espérance. Tu nous tiens la main. Sur nos chemins. De chaque jour. Voilà chers amis. Vous étiez sur les ondes. C'est la ZFM. Et nous l'avons vu. Comment Marie. Il arrive au temple. Selon l'oeuvre de Maria Valterta. Bien sûr. Et ça nous l'a point de preuve. Canonique. Nous l'a point de preuve. Nous n'étais pas là-bas. Elle n'avait point de caméra. Rien. Du coup. Quand ça nous peut retirer de ça. C'est que. Nous retire que Marie. Elle était. Elle était consacrée. Et peut-être. À un moment donné. Dans notre vie. Chacun. Chacun de nous. Nous devions peut-être consacrer à nous. À un moment donné. À un moment donné. Ou bien une partie de notre vie. Consacre à nous. Au Seigneur. Consacre à nous. À son service. Consacre à nous. À la prière. Et non pas. Peut-être. Comter tout le temps sur l'autre. Ouais. Ah celle-là. Il va faire ça. Faut nous. Mais non. Je vais être là tout le temps. Et en fait. Faut nous penser que Dieu. Dieu l'a donné à nous. Chacun un don. Dieu l'a aimé à nous. De façon unique. Chacun. Et quelquefois. Il nous pense que. Ah. Mais il n'a pas fait ça. Mais il n'a pas fait ça. C'est-à-dire. Nous rendons une espèce. Une espèce paresse. Une espèce non-envie. Et nous. Dieu l'a fait à nous parfait. Finalement. À son image. Donc Dieu l'a fait. S'il a fait à nous parfait. Nous. Nous devraient rendre à l'idée. La perfection. Par lequel. Nous les fabriquer. Nous les créer. Et malheureusement. Il y a beaucoup de personnes. Je préfère. Donne. Je préfère. Donne. Je préfère. Donne. Je préfère. Arrive à chanter l'église. Ah. Malah. Honte. Amiguimpa. Mais c'est Dieu. Le donne à nous ça. C'est Dieu. Le donne à nous. Ce talent. De chanter. Et quand ça. Nous rendons à Dieu. Ce que dit. Le donne à nous. Et à chaque fois. Que nous les offrandes. Dans l'église. Il dit bien. Seigneur. Ben. Nous donne à eux. Ce que. Ce que. Où la donne à nous. Et nous. Quand ça. Nous la fait avec. Nous la crase. Le blé. Nous la fait le pain avec. Nous la crase. Le grain. Enfin. Le raisin. Nous la fait le vin avec. Justement. Tout ça. C'est. Tu vois. Nous la crase. Pour le grain. Nous la crase. C'est-à-dire que. Nous arrachons à nous. Et nous. Peut-être. Pour faire plaire à Dieu. Mais dis pas. Qu'il faut nous taper à nous. Mais nous la crase. Peut-être. Une étape. Une étape à faire. C'est une étape. De prendre tout sur nous-mêmes. Et une étape. Après. Nous la crase. Nous la crase. Nous la crase. Le temps de macération. Le temps de puissance. On repose la pâte. Il y a un temps de patience. Et ce temps de patience. C'est au bout de ce temps de patience. Que nous deviens un bon vin. Que nous deviens. Un bon pain. Parce qu'il faut de la patience. Nous ne pouvons pas voir tout. Tout de suite. Donc. Seigneur. Regarde à nous. Comme dit. Seigneur. Nous l'île à devant vous. Seigneur. Regarde à nous. Notre cœur. L'éant prière. Jésus nous a faoul. La farine. Que nous la transforme en pain. Nos yeux l'air ouverts. Devant vous Seigneur. Notre main l'air ouverts. Prends notre pain. Donne à nous Seigneur. Le don de partager. Avec nous bonnes frères. Dans le besoin. Dans le besoin. Donne à nous Seigneur. Le don de partager. Voilà. C'est sur ce mot là. Que nous voulons quitter aujourd'hui. Pour retrouver nous la prochaine fois. Le don. Donne à nous Seigneur. Le don de partager. Que ça nous nous partage. Est-ce que. Tv. C'est Marcel. Tu gardes. Donne à nous Seigneur le don. Donne à nous un don. Un don de partager. C'est-à-dire que. Le fait de partager. Ce que nous l'avons reçu. L'encore gratuit. Encore. Nous rentrons en gratuité. Dans gratuité. En gratuité. Et normalement. Quand nous laissons. Dans cette ligne de gratuité. De gratuité. De gratuité. Nous la tombe dans. Dans. Le rang de grâce. Rang de gloire. Et ça. M'invite à nous. Toute cette semaine. A rang de gloire. Et à rang de grâce au Seigneur. Nous retrouves. Bye bye. A prochaine. C'était Marcel. Sur les ondes. de Gossalas FM. Pour votre émission. 3 x 1. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.